Nous appelons le professeur Bezouez qui va nous parler du statut en vitamine D et des facteurs de risque au groupe de la grossesse dans la population adjaroise. Bonsoir. Alors bonsoir, la présentation a pour titre prévalence du déficit en vitamine D dans une population adjaroise. Alors, pour commencer ma présentation, on sait qu'il y a un intérêt grandissant pour la vitamine D et pour la grossesse. On voit qu'en nombre de publications sur PUMET, on est à plus de 300 publications en 2016, 2017 300 et en 2018 on est déjà à 60 publications. En rappelant que la vitamine D est essentiellement d'une source cutanée et qu'elle bénéficie d'une première hydroxylation au niveau du foie, le métabolisme au cours de la grossesse pour la vitamine D est assez particulier. On aura une accélération du métabolisme avec un passage de la 25 OHD vers le foetus des premiers trimestres et une augmentation de la 1,25 OHD à partir du troisième trimestre de la grossesse par augmentation de l'hydroxylation rénale et placentaire au niveau des cellules décideuses. Alors, les seuils de référence pour la vitamine D ne sont pas consensuels. Il est établi, alors on a plusieurs recommandations. On a celle de l'IOM 2011, qui est l'Institut of Medicine américain, qui propose de définir la carence en vitamine D au seuil de 12 nanogrammes et les taux souhaitables au-delà de 20 nanogrammes parallèles. L'Endocrine Society a publié ses recommandations quelques mois plus tard pour proposer 20 nanogrammes parallèles pour la carence et 30 nanogrammes pour les taux souhaitables. L'EUGRIO, qui est la société française d'ostéoporose, elle, retient 10 nanogrammes et 30 nanogrammes. Je fais une parenthèse pour dire que la société saoudienne a proposé ses recommandations en 2017 pour tout le Moyen-Orient et rejoint celle de l'IOM 2011. Alors, je rajoute aussi que pour la femme enceinte, les mêmes recommandations sont proposées, à savoir le seuil de 20 et le seuil de 30. Alors, pourquoi un intérêt pour la carence en vitamine D chez la femme enceinte ? Ça d'intéresse et a été établi du fait qu'il y ait plusieurs publications observationnelles et randomisées qui ont trouvé qu'il y avait un retentissement sur la mère avec un risque d'augmentation du risque de vaginose, de pré-éclencie, de diabète gestationnel, d'accouchement prématuré et d'accouchement sous-césarien. Sur le nourrisson, à court terme, il y a eu un risque de petit poids de naissance et d'hypocalcémie néonatale. Et à moyen et long terme, on a plutôt une réduction de la densité minérale osseuse, un diabète type 1 et un asthme. Alors, quelles sont les recommandations des sociétés savantes ? Il faut savoir que l'Américaine Collège de Gynécologie propose une recommandation systématique à raison de 400 unités par jour et en cas de femme à risque, des supplémentations à raison de 1000 à 2000 unités par jour. Le Royal Collège de Gynécologie propose approximativement les mêmes recommandations. Alors, l'objectif de notre travail était d'évaluer le statut de la vitamine D chez les femmes enceintes dans une circonscription sanitaire d'Alger et secondairement analyser les facteurs de risque de ce déficit. Donc, il s'agissait d'une étude descriptive, transversale, prospective, qui s'est faite en monocentrique. Elle a recruté 310 femmes. Toutes les femmes qui se présentaient en consultation entre le 1er et le 2e trimestre étaient incluses. Nous avons exclu de la cohorte toutes les pathologies qui pouvaient retentir sur le total de la vitamine D et on a éliminé les patients qui avaient des antécédents d'HTA ou de diabète. Donc, le développement de l'étude s'est faite comme suit. Donc, toutes les pathologies gestantes qui se présentaient entre le 1er et le 2e trimestre bénéficiaient d'un questionnaire complet à 24 semaines, d'un mélange complet avec une AGBO. Elles étaient réévaluées à terme et au cours de l'accouchement, on enregistrait toutes les modalités avec un dosage de la 25 OHD au niveau du cours. Donc, les résultats. Donc, la majorité des femmes avaient un phototype qui était un phototype de mélanocompétente. La durée d'exposition au soleil qui était un score qui évaluait à la fois le temps d'exposition au soleil et la partie du corps exposé retrouvaient que le score était approximativement très bas puisqu'il était de 1 chez 59% des femmes. Donc, une très faible exposition au soleil. L'apport alimentaire quotidien en vitamine D était bas aussi puisqu'on retrouve que seuls 14,8% de nos femmes atteignaient les apports nutritionnels recommandés. Et pour la supplémentation en vitamine D, on était à 19,4% des femmes qui ont bénéficié d'une supplémentation en vitamine D au cours de la grossesse avec, dans la majorité des cas, des comprimés 2. Alors, les résultats objectivaient une carence sévère en hypobitaminose D sévère avec une moyenne de vitamine D de l'ordre de 7,80 nanogrammes par amètre au deuxième trimestre de la grossesse avec 88% des femmes qui étaient carencées en tenant compte des recommandations de l'IOM et seuls 3,9% de femmes qui avaient des taux souhaitables, à savoir au-delà de 20 nanogrammes par amètre. Lorsqu'on tient compte de seuls de l'Endocrine Society, on atteignait 96% de femmes qui étaient carencées et seuls 1% de femmes avaient des taux supérieurs à 30 nanogrammes par amètre. Au terme de la grossesse, les résultats étaient sensiblement similaires avec là aussi une moyenne de l'ordre de 7,39 et 96% pour un seuil de 20 nanogrammes et 89,3% pour un seuil de 12 nanogrammes. Au niveau du sang du cordon, les mêmes constatations sont faites avec une moyenne de vitamine D de l'ordre de 10 nanogrammes par amètre et une carence, c'est 78% de femmes des novos. Secondairement, on a identifié les facteurs de risque potentiel et là, on a retrouvé 13 facteurs qui pouvaient être responsables d'une carence en vitamine D et en analyse univariée, 7 facteurs sont ressortis, à savoir le niveau d'instruction, le photoptique, la durée d'exposition au soleil, la tenue vestimentaire, la supplémentation en vitamine D, l'utilisation de grains en pétal et la saison de prélèvement. En analyse multivariée, seule la tenue vestimentaire, la saison de prélèvement et la supplémentation en vitamine D se sont individualisées comme des facteurs de risque de carence en vitamine D au cours de la grossesse. En discussion, je vous présente les résultats. Nos résultats sont sensiblement comparables à celles de nos voisins marocains et tunisiens puisqu'au Maroc, on a une carence à 99% au seuil de 20 nanogrammes. Pour la Tunisie, ça a atteint 96%. Ça rechompe aussi les résultats des autres pays musulmans, à savoir la Turquie, l'Arabie Saoudite, où on est approximativement à 90%. Pour les pays africains, de l'Afrique subsaharienne, les résultats sont plus moins... La carence est beaucoup moins importante avec, en Tanzanie, 2% de carence en vitamine D. Au Niger, on est à 4,8% de carence en vitamine D. En conclusion, on voit bien que la prévalence est très élevée chez la femme enceinte. Les facteurs de risque dans notre travail étaient le port de vêtements courants, la saison de prélèvement et la non supplémentation en vitamine D et que seuls 19% de femmes ont bénéficié de la supplémentation en vitamine D. Et à la fin de ce travail, il nous paraît nécessaire de proposer des recommandations nationales pour l'Algérie d'une stratégie de supplémentation en vitamine D chez la femme enceinte en proposant d'identifier les facteurs de risque en déficit en vitamine D, en présence de facteurs de risque, proposer 1 000 à 2 000 unités par jour de vitamine D de supplémentation et en absence de facteurs de risque, proposer 600 à 1 unités par jour de vitamine D sans nécessité de prélèvement de dosage de la vitamine D. Merci.